Salut là-dedans, j'espère que ça va bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Nous allons voir ce qu'il s'est passé lors de l'UFC London et nous allons prendre la température avec la réaction de quelques combattants. T'es prêt ? T'es bien installé ? Bah super alors, nous sommes partis là maintenant tout de suite pour les petites news. Let's go ! Attendu depuis des semaines, l'UFC London s'est en fait déroulé ce samedi soir et il y a de quoi réagir, notamment avec la victoire de Paddy Pimblen mais surtout son discours juste après la victoire qui est vraiment à la hauteur d'un grand champion. Il y a eu malheureusement aussi la blessure de Tom Aspinall qui faisait face à Curtis Blade. Malheureusement, voilà, je sais pas ce qu'il a fait au niveau du genou. Peut-être ligament croisé, déboîtement, je sais rien, j'en sais pas plus pour l'instant. Ah là là, Tom, non, tu étais l'élu, c'était toi, tu devais rétablir l'équilibre dans l'UFC. Bref, il va se soigner et reviendra plus fort. D'ailleurs, une image très sympa, c'est qu'il a été boire un verre avec Curtis Blade juste après. De leur côté, plusieurs combattants, notamment Francis Nganou, ne sont pas restés indifférents. Et Francis, lui, a tweeté, « Malheureusement pour l'UFC London, j'espère qu'Aspinal se rétablira bien. Mettez du respect sur le nom de Curtis. » C'est clair qu'on lui souhaite un bon rétablissement. De son côté, en conférence de presse, Curtis, lui, avait déclaré qu'il avait gagné son combat, qu'il avait une victoire de plus à son actif, qu'il avait empoché l'argent, mais qu'il n'était vraiment pas satisfait du déroulement du combat à cause de la blessure de Thomas Pinal, et qu'il regrette ce qu'il s'est passé, qu'il n'aime pas du tout ce genre de victoire. Et je peux le comprendre, il n'y a rien de plus frustrant pour un combattant de s'être préparé pour réel. Pour réel, entre guillemets, parce qu'on ne se prépare jamais pour réel. Bon, voilà, t'as capté. Allez, la suite avec ce que Francis a tweeté. Donc, il a mis, « Bordel, j'espère que ce n'est pas une déchirure des ligaments. » Et à venir, il nous le dira très vite. En plus de ça, Francis, lui, sait à quel point il s'est douloureux et extrêmement chiant. Parce que ta mobilité en proie au coup, t'es vraiment réduit après ça. Cédric Doumbé, le français, également, réagit. Bon, lui, voilà, il a juste mis un émoticône triste et on comprend pourquoi. Allez, on le switch maintenant avec Kamaru Ousmane et il a dit, « Je jure que Paddy a pris 14 kilos depuis la fin du combat. Félicitations à Paddy. » On connaît tous les prises de masse de Paddy Pimblad, le Dirty Bulk, les prises de masse des yeux, le mec s'enfile tout ce qui passe, que ce soit pizza, tacos et autres conneries. De toute façon, il avait déjà expliqué, il n'en a rien à foutre du six-pack et il est heureux et gras. Ce sont ses mots pas les miens. KSI, qui lui a tweeté également pour Paddy en disant, « Quel homme ? » Et oula, 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 oula. Attends, 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 deux secondes. Parce que là, je vois le nom de Dylan Dennis. Qu'est-ce qui va encore nous sortir comme conneries, celui-là ? Attends, Dylan Dennis, si tu ne le connais pas, c'est le pote de Conor McGregor. Donc, ça en dit déjà long, ça annonce la couleur. Et il a dit, « Paddy est en fait terrible. Je m'attendais à plus de sa part. Je finirais en moins d'une minute. » Ouais, d'accord, c'est extrêmement contradictoire ce qu'il a dit, non ? Va savoir, il était peut-être encore bourré lorsqu'il a écrit ça. Et enfin, oula, 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 attends, attends, on termine avec du lourd, là. Jake Paul, qui a mis, payé à Paddy ses millions maintenant ? Dommage qu'il n'ait pas tagué Dana White et que Dana n'ait pas répondu. Parce qu'on connaît tous l'amour fou entre Jake Paul et Dana White. Ben voilà, Paddy Fimblett était encore une fois déchaîné à l'UFC London et il a conquis son public. C'est loin que l'on puisse dire. On souhaite également un bon rétablissement à Tom Aspinal. En tout cas, la petite news de la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. On pense à liker, à commenter, à clocher, à s'abonner. Voilà, ça va être pour le soutien et référencement. Je te retiens pas plus longtemps. Prends souhait de toi, des gens que tu aimes, fais du sport régulièrement. Et on se retrouve très bientôt pour les petites news, certainement à demain. Bye bye, ju, générique de fin. Sous-titrage ST' 501